Bonjour dans la question ! Il y a qu'ils sont vraiment inavouables ! Essentiellement Albert Minguet qui a été mon patron pendant quelques années quand je suis devenu assistant. Et bien entendu Michel Dardenne. Monsieur Bouillon, c'était le prof d'allemand. Quelqu'un vraiment avec une très très belle personnalité. Monsieur Massard, c'était très très difficile de comprendre parce que c'était vraiment pas évident de comprendre. Un grand avec une barbe. Un petit monsieur avec une petite... Ouais madame d'Angis aussi avec son talon. Le professeur Pierre Michel, le professeur Dister, le professeur Derrois qui était directeur du général des banques à l'époque. Par l'implication pour les étudiants, c'est Nicole Gottman avec qui on a fait beaucoup de voyages. Florence, Salamanca. Monsieur Surlemont. Pierre Armand Michel, que j'adore toujours et que je vois toujours avec beaucoup de plaisir. C'était Bernard Kemax. Parce qu'on était quelques jeunes assistants. On était 7 ou 8 assistants à l'époque. Et ça a été un peu comme notre grand frère. Et je cite quand même Marc Dubru, qui pour moi a fait évoluer HEC d'une façon qui à mon sens est chouette. C'est mon prof de compta de première année, parce que c'était le cours le plus chiant que j'ai pu suivre, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est Jean-Marie Delcroix qui était professeur d'anglais et donc mon patron. Bouillon en 1, Bouillon en 2, Bouillon en 3. Monsieur Nuisen, parce que j'ai vraiment bien aimé le cours de compta avec lui. Pierre Michel, je dirais. Brillant, enthousiaste, partageait sa passion. Puis il avait une manière spéciale d'interroger aux examens euros. Je trouvais ça sympa. C'est Monsieur Massard. Pour son côté très humain, son côté totalement brouillon, puisque le débit et le crédit finalement c'est la même chose, mais le contraire. Donc c'est celui qui m'a le plus marqué, oui.